Musique Yop tout le monde c'est Ryder J'espère que vous allez bien les potes que vous avez la forme En tout cas ça va tranquille la forme On se retrouve aujourd'hui pour un petit game Enfin non c'est là j'ai envie de vous dire C'est pas un petit gameplay C'est vraiment un gameplay de malade C'est actuellement le meilleur gameplay Le plus gros gameplay que j'ai pu réaliser Sur n'importe quel call of confondu Vous allez voir il est Pour ma part je trouve Il est largement meilleur que le plus de 100 Que j'avais fait sur combine Donc voilà déjà de 1 parce que c'est pas combine Donc la map est quand même beaucoup plus grande Donc c'est un peu plus dur de spawn kill Même si voilà dès qu'on connait les spawn Bah ça reste assez facile Donc du coup voilà Pour le gameplay c'est Le plus gros gameplay que j'ai pu réaliser Sur n'importe quel call of Donc du coup voilà au niveau classe Bah j'étais à la KN44 Il me semble que dessus je devais avoir Poignée, chargeur rapide En atout il me semble que j'avais Fantôme, pillère, impulsion, vie furtive Et une grenade et deux frags Et deux paras Désolé Donc du coup voilà Donc tout d'abord Bah comme vous pouvez le voir Pour ceux qui me suivent assez régulièrement C'est vrai qu'en ce moment Je suis pas très actif sur ma chaîne Et je tiens quand même à m'en excuser C'est tout simplement Parce que bah ça quoi Actuellement plus je suis en stage Donc c'est vrai que j'aurai le temps De vous proposer du contenu Mais euh Bah Faut que vous sachiez Ouais Bref Que bah je travaille pas mal mon code En fait en ce moment Je vais pas tarder à le passer Donc je le travaille vraiment à fond Je voudrais pas me rater quoi Parce que voilà c'est Et je pense qu'en le travaillant Ça peut vraiment Je peux vraiment l'obtenir facilement Donc du coup voilà Je préfère vraiment Être un peu plus absent Sur les réseaux sociaux Tout ce qu'est Youtube et tout Et voilà Et bah Travailler sur Sur tout ce qui est en rapport Avec ma vie IRL Quoi chose qui est un peu normal Je pense que vous pouvez le comprendre Donc du coup voilà C'est pour ça que j'ai un peu Une petite inactivité en ce moment Parce que voilà Je travaille vraiment mon code à fond Il me semble que je le passe Je sais plus si c'est en février Ou en février-mars Par là il me semble Que je vais le passer Aux alentours Je sais plus si c'est aux alentours de Pâques Enfin bref Voilà D'ici un ou deux mois Je devrais le passer Donc du coup voilà Bon certes Il y en a qui vont peut-être dire Que je m'y prends tôt Mais bon voilà Je préfère vraiment m'y prendre tôt Parce que bon voilà J'ai pas trop de connaissances Enfin Maintenant j'en ai de plus en plus Mais c'est vrai qu'au départ J'avais pas trop de connaissances Je faisais vraiment beaucoup de fautes Donc du coup Bah voilà C'est un peu pour ça Qu'il y a une petite inactivité Mais vous inquiétez pas Une fois que le code sera passé Que je le rends tenu Du moins j'espère Y'aura pas de soucis Les vidéos vont reprendre leur rythme Une le mercredi après Mais en général Et une le week-end Et Enfin non même pas Parce que là ouais Je On est en vacances Là à la fin de la semaine Donc du coup ça c'est vraiment Plutôt pas mal Donc je vais pouvoir vraiment Être actif là Sur ma chaîne Malgré que je dois travailler mon code Il y aura un temps pour tout Un temps pour Youtube Un temps pour le code Et nous du coup Bah voilà C'est à peu près tout ce que j'avais A vous dire par rapport A mon inactivité Donc du coup maintenant On va passer Au sujet principal De la vidéo Parce que voilà Au moment Comme je vous l'ai dit Au moment où je vous fais cette vidéo On est mardi Et Comme vous le savez Bah hier Y'a eu la 1.05 De Black Ops 3 Qui a mis vraiment Beaucoup beaucoup de temps Pour ma part C'est vrai que j'étais assez choqué En général Je mets vraiment pas beaucoup de temps La 1.4 J'ai mis Vraiment pas beaucoup de temps Pardon Et celle là Ouais j'ai mis énormément de temps J'ai dû mettre 2-3 heures Enfin c'était vraiment énorme J'ai pas pu jouer de la soirée du coup Et donc du coup voilà Donc on va passer Bah oui Donc comme je disais Au sujet principal Qui sont Les infos de la mise à jour 1.05 Pour ceux qui ne sont pas au courant Y'en a peut-être certains Qui vont Des haters Qui vont encore regarder ma vidéo Qui vont me dire que c'est C'est une vidéo inutile Parce que voilà Ils sont déjà au courant Moi je fais cette vidéo Pour ceux qui veulent avoir les infos Qui ne sont pas au courant Et donc du coup Bah voilà Je vais mettre le lien de mes infos Parce que je tire ça du De la page Facebook Enfin du site Des Sartos FR De Call of Donc je vais vous mettre le lien Pour ceux qui veulent vraiment voir De leurs propres yeux Et tout Les infos D'où je tire ça Je vais vous mettre le lien Dans la description Donc du coup voilà Pour ce qui change en fait Avec cette mise à jour En général Dans tout ce qui est au niveau du jeu Il y a eu une correction D'un bug Où les joueurs pouvaient voter Plusieurs fois pour une map C'est à dire que Normalement C'est vrai que Pour la plupart des joueurs Beaucoup se plaignaient De tout le temps jouer Dans Combine Combine Et toujours Combine Comme moi C'est vrai qu'avec les potes De la 9 Gun On se plaignait pas mal de ça Que c'était toujours Combine Normalement Ça a dû changer Avec cette mise à jour Parce que moi je sais pas Actuellement j'ai encore pas à jouer Là je vous fais cette vidéo Je vais aller jouer après Parce qu'il y a eu le DLC Et tout qui est sorti Je vais vraiment vous faire Là ouais je pense que Pendant les vacances Ça va y aller les vidéos Avec les DLC et tout Donc du coup Vous inquiétez pas pour ça Donc du coup Ouais normalement On pourra plus tomber Dans la même map Trop de fois d'affilée Si j'ai bien compris Il y a eu Dans les modes aussi L'XP a été boosté C'est à dire que Normalement Maintenant Quand Bah voilà en général Je sais pas Après une fin de game Une bonne partie Allez vous tapiez Sans double XP Je parle entre 15 15 et 25 000 XP A peu près C'est à dire que maintenant Bah à chaque fin de partie On va gagner plus d'XP On va XP plus vite quoi Dans Dans les modes quoi En gros je vais vous lire la phrase Les gains d'XP suivants Les modes de jeu ont été améliorés Donc Dans certains modes Ouais le gain d'XP a été amélioré Donc c'est vraiment pas mal Et donc du coup Voilà c'était Il y a eu aussi la correction D'un problème Où les classements N'étaient pas réinitialisés Après l'utilisation D'un jeton prestige Donc ça Je sais pas trop ce que c'est Pour ma part J'ai jamais eu Et donc du coup Voilà pour le Pour le free run aussi Là le truc Où faut courir Avec Où qu'on a un temps imparti Apparemment Il y a eu Deux Deux maps bonus De mise Donc du coup Voilà Et c'est à peu près tout Pour ce qu'il y avait en général Alors pour le gameplay C'est à dire In game Bah comme je pense La plupart de V En avait plus ou moins Entendu parler Il y a eu Le jet slide Qui a été patché Donc moi pour ma part Bah j'ai commandé ma burn Au moment de noël Je l'ai toujours pas reçu Ça fait chier Parce que ça fait un peu longtemps Donc bah avec une manette normale Je sais pas s'il était réalisable J'avais essayé J'avais jamais réussi Avec une burn Parce qu'un pote m'avait prêté sa burn Steven Si tu regardes cette vidéo Petite dédicace ma couille Et Un pote ouais Mon pote Steven La biggest M'avait prêté sa burn Et bah j'y arrivais avec la burn Et c'est vrai qu'avec Quand il avait repris J'étais repassé avec une manette normale J'avais jamais réussi A le faire le jet slide Donc Je sais pas si c'était faisable Enfin bref Du coup il a été patché Enfin La méthode a été patchée On peut toujours le faire Parce qu'hier J'ai regardé un stream de Gotha Et il y a Nate Shot Qui a tweeté Que Bah on peut toujours le faire Mais c'est d'une autre méthode Et apparemment maintenant Ça se passe avec le double tapote Avec le double Y Donc j'ai pas trop cherché A savoir comment il se faisait Mais Pardon Allez éventuellement sur le twitter De Gotha Ou de Nate Shot C'est un joueur américain Pour ceux qui connaissent pas Normalement Ils expliquent comment il faut le faire Il faut le faire avec le double tapote Maintenant Enfin c'est une autre méthode Mais la méthode Avant la mise à jour 1.5 A été patchée Et donc du coup voilà Donc aussi il y a eu des corrections Par rapport Au bruit Enfin moi c'est vrai que ça me l'avait déjà fait Quelques fois Quand voilà Quand vous êtes en série Voilà vous voulez commencer à temporiser Parce que voilà Bah vous êtes en série nucléaire Ou en série scorestrict Ou quoi On s'accroupit Voilà dans un petit corner Histoire de recharger Ou d'attendre un peu Parce qu'il y a un ennemi qui arrive On veut pas forcément le gunfight Pour éviter de mourir Et c'est vrai que des fois On avait des gros Des bruits là Des parasites qui venaient dans le casque Enfin moi ça me le faisait Par quelques fois Normalement Ça ça a été patché Il y a eu aussi un patch En hardcore Donc je vais vous lire la phrase Parce que moi perso Je comprends pas trop En hardcore Les scorestricts contrôlés Automatiquement Ne compteront plus Avant d'être kick D'une partie En gros être kick C'est d'être quitté Parce qu'on a tué Nos adversaires Donc pour ça Il y a eu le Cyberus Le Rapace Le Phantom Les Raps Et l'unité de GI Et donc du coup Voilà Après il y a eu quoi d'autre Il y a eu Les alliés Ils ne peuvent plus faire Pardon De dégâts sur les scorestricts Alliés en hardcore Donc ça je pense que Ça peut vraiment être pas mal Pour les joueurs hardcore Pour ma part J'y vais Quelques fois pour faire des têtes Quand j'arrive pas en normal Mais c'est vraiment très très rare Donc du coup voilà Donc ouais Je vous fais un résumé Les potes Pour ceux vraiment Qui voudront vraiment Toutes les infos en détail Un par un N'hésitez pas à aller cliquer Le lien dans la description Parce que si je voulais tout Je pense pas que j'ai avoir Assez de temps de vidéo Pour tout vous dire Donc du coup voilà Je fais vraiment un résumé Ce qui peut vraiment être important Et donc du coup voilà Donc aussi dans la mise à jour Il y a eu un truc Sur les marchés noirs Les joueurs En gros Quand vous ouvrez Voilà Un largage à 30 On peut obtenir Des gestes Pour les skins Ou des équipements Ou quoi Des têtes Des uniformes Maintenant Juste après l'ouverture On pourra directement Le mettre sur notre skin Donc ça c'est vraiment pas mal On sera pas obligé De quitter le marché noir Et tout Pour le mettre On pourra directement Le faire du marché noir Et il y a eu aussi Une mise à jour Des animations d'achat Pour le marché noir Et là je pense que là Ça peut être pas mal Pour ceux Qu'en avaient marre Au niveau des spécialistes Moi je parle surtout Pour ma part De spectre C'est à dire l'écorcheur L'écorcheur a été patché En gros la barre Qui devait se remplir Pour obtenir écorcheur Elle a été patché Elle a été diminuée Maintenant on l'obtient Beaucoup moins vite Qu'avant C'est vrai que l'écorcheur Sans surcadençage Allez on pouvait l'avoir 3 à 4 fois En une game Avec surcadençage C'était vraiment énorme On l'avait h24 Le truc Et c'est vrai que Quand on est un joueur A liaison comme moi Et que voilà T'es en série Et là tu te manges Un mec qui a la boule Avec un écorcheur Pour qu'il obtient C'est strict C'est vrai que c'est vraiment rageant Et donc du coup Voilà pour écorcheur La rapidité pour l'obtenir A été patch Il y a aussi Le spécialiste reaper Il y a eu un équilibrage Du bruit Du pas de vie Du pas Vie à vie Des autres spécialistes Donc ça J'ai pas trop compris Mais bon C'est pas grave Et pour nomade Il y a une augmentation De la vitesse Où le personnage Se relève Après réapparition C'est à dire Que voilà Il y a votre réapparition Votre personne Normalement devrait Se réactiver Beaucoup plus vite Et donc du coup Voilà Donc après Qu'est ce qu'il y a d'autre Ah ouais C'est vrai que là J'étais J'étais vraiment Choqué Choqué Et un peu dégoûté Parce que là On va passer Maintenant aux armes Et quand on va Quand vous allez Pour ceux qui vont Cliquer Pardon Sur le lien Vous allez voir Fusil à bombe Argus KRM Augmentation de la portée Des dégâts Alors là Je suis choqué Les potes Parce que pour ma part L'Argus C'est un sniper Déjà avant la mise à jour C'était un sniper Et là Ils ont re-augmenté Enfin le KRM aussi Franchement Ces deux là Ils ont vraiment une portée Mais de malade Principalement l'Argus Ils ont fait quoi Ils ont encore Augmenté la portée Et les dégâts Donc c'est vraiment Un truc de malade J'étais vraiment choqué Quand j'ai vu ça Mais bon après Voilà C'est pas à nous de choisir C'est eux qui font La mise à jour Et donc du coup Voilà la portée Du KRM et de l'Argus A été augmenté Et donc du coup Voilà Ça fait chier Mais bon tant pis On fera avec Il y a eu la Sheiva Pour la Sheiva Il y a eu une augmentation De la stabilité De l'aide à la visée Du coup voilà Ça peut être pas mal Pour la XR2 Il y a eu De l'augmentation De la stabilité De l'aide à la visée Pareil Il y a eu De l'augmentation Du contrôle de recul Donc je pense Qu'elle doit avoir Un peu moins de recul Quand elle lance ses rafales Il y a eu Pardon Également aussi Une augmentation De la stabilité De l'aide à la visée Pour l'ICR Rhin En terme Pour SMG En général Il y a eu une réduction Du spring Donc je pense Qu'on a couru Un peu moins vite Et pour la VMP Il y a eu une correction D'un bug Où le joueur Pouvait tirer Sans être vu Sur le radar Apparemment Moi j'ai jamais eu ça Mais bon Apparemment Il devait y avoir Ce problème là Pour les snipers Il y a juste eu Un petit truc Pour le locus Il y a eu Une augmentation De la stabilité De l'aide à la visée Pareil Pour les points américains Apparemment Il y a eu un ajout D'un effet étincelle Et donc du coup Là c'est à peu près Tout pour les armes Après En ce qu'il s'agit Je vais devoir Vraiment faire vite Les potes Parce que je vous ai mis Ce gameplay Parce qu'il était Vraiment assez long Et c'est vrai que là Je me rends compte On va arriver à 13 minutes De gameplay Donc du coup Je vais peut-être Accélérer vers la fin Désolé les potes Donc c'est pour ça Si des fois je suis pas très clair Dans ce que je lis Ce que je raconte En tout quoi N'hésitez vraiment pas A cliquer sur le lien Ça sera vraiment Beaucoup plus clair Pour vous les potes Donc du coup Voilà Pour les accessoires Il y a eu Balles blindées Les dégâts Qu'on pouvait infliger Sur le robot En dernier rempart Bah ils Ils y sont plus Et donc du coup Voilà Il y a eu l'atout Écoute Il y a eu une réduction De la portée Apparemment Pour écoute Donc ça c'est pas mal C'est vrai que c'était Vraiment cheaté Pour ce qu'il s'agit En termes de score strict Le Ciberus Alors il a été Augmenté Augmentation de la vie Du transport Augmentation de la vitesse De visée automatique Augmentation de la précision Automatique Augmentation des dégâts Lors d'une utilisation Automatique Augmentation de la précision Du missile Augmentation de la vitesse Du missile Autant dire qu'il a été Largement amélioré Le Ciberus Pour le Hellstorm Il y a eu une augmentation Des dégâts De la vitesse du projectile Et de la taille de visée Donc ça je pense que Ça peut vraiment être pas mal Parce que entre Celui de BO2 Et BO3 Il y a largement une différence Les Raps Il y a eu une augmentation De la vie de transport Donc je pense De l'hélico Qui les déploie Le Vesomère Il y a eu une augmentation De la vie Et du coup Voilà Et pour Le Hitter Il y a une correction D'un bug Où les joueurs N'apparaissent plus Après que son processeur Soit mort apparemment Donc du coup Voilà C'est bizarre Mais bon Moi ça me l'avait jamais fait Mais bon Ça doit être con Quand ça t'arrive Et donc Du coup voilà En fait les gars Je fais Codecaster Ouais non Ça c'est pas pour nous Après en partie perso Il y a eu les titres Des parties personnalisées Apparaissent maintenant Dans les lobbies Il y a eu les règles De compétition CWL ont été ajoutées Ça ça peut être vraiment pas mal Il y a eu un badge officiel Apparaît Dès l'utilisation D'une règle CWL Un peu comme sur Black Ops 2 Donc ça c'est vraiment pas mal Pour ceux qui font de l'e-sport Tout ce qui est G4G Gfinity Et tout Et donc du coup voilà Après il y a eu Quelques patchs aussi Enfin il y a eu des maps Corrigées C'est à dire Brèche Combine Hedden Nukton Infection Et Redwood Et apparemment Exodus a fait son retour Je peux pas vous confirmer encore Je vous dis J'ai toujours pas été joué Donc apparemment voilà Exodus a dû faire son retour Apparemment En ce qu'il s'agit pour l'arène Le mode Moshfit Qui pouvait y avoir Il y avait la série pro Compète Et le Moshfit Il va être Le nom Moshfit Va être remplacé Par le nom populaire Et ce mode en gros Ça va être du 6v6 En demi Et en EC Les classes par défaut Ne contiendront plus De restriction d'armes Et les suppressions Il y aura une suppression Des votes pour les cartes Et du coup voilà Donc après Il reste quelques mises à jour Pour les modes Mais bon voilà C'est Enfin moi après Je trouve pas ça Très intéressant Donc je vous dis Si vous voulez Vraiment plus de détails Pour la mise à jour Bah n'hésitez pas A cliquer sur le lien Et puis Du coup bah voilà Donc écoutez les potes Bah j'ai fait à peu près Tout le tour de la mise à jour Donc il se peut Que je suis pas Aller très clair Il se peut Que je suis allé Un petit peu vite Donc excusez moi Pour ça N'hésitez pas à me faire part Dans les commentaires De ce que vous en pensez Si j'ai été assez clair Ou pas De toute façon Je vous le dis Je vous mets le lien Dans la description Pour plus d'informations Et puis du coup bah voilà Donc si ça vous a plu Bah comme d'hab les gars N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner C'est la récompense Ça fait toujours plaisir Et puis écoutez moi les potes Je vous dis à la prochaine vidéo Prenez soin de vous C'était Ryder Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501